Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à Hogwarts Legacy. On est dans la continuité du mode histoire, ce qui est vraiment bien parce que là on va proche de la fin, bien ou moins bien, bien pour découvrir la suite de l'aventure mais moins bien parce que ça va être la fin et ça c'est problématique. Là on va devoir faire l'épreuve de Sanbaka. Donc on va voir, moi je me suis TP donc juste devant, comme il le faut, comme à chaque fois. Et c'était devant la salle de la carte. On avait pu voir ça ensemble, c'était pas bon, ça puait ça. Vite, vite, vite. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrock progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. C'était très problématique. Là, Ranrock est vraiment très proche de tout récupérer. C'est vraiment... Professeur, vous avez reçu mon hibou. Ranrock est en possession des derniers journaux de Braquebord. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok. Lodgok et Ranrock étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrock est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrock est en possession des journaux de Braquebord et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Té Braquebord. Il tenait des journaux ? Pourquoi aurait-il documenté tout cela ? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Malheureusement, je n'en sais trop rien. Je n'ai pas lu les journaux. J'ai bien peur que vous ayez raison. La situation est loin d'être idéale, mais nous ne pouvons plus attendre. Je vais demander au professeur Rackham ce que nous devons faire. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures, avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Baccar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures, avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille. Quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Ok. Bon, rendez-vous sur la côte alors. Rejoins le professeur Fick dans la salle de la poncine de Sainte-Baccar. Effectivement, ça ne sentait pas bon parce que les deux frères là, il y en a un qui a tué l'autre. Donc il l'avait oublié, c'est ça que je voulais surtout relever comme information. Il avait été oublié, mais il avait gardé des petites notes. Et ça, ça n'a pas été à notre avantage. Parce qu'en fait, il a toutes les infos. Les petites notes lui ont bien servi. Alors, on doit descendre sur la côte. Ah bon, on va se rejoindre là-bas les amis, parce que ce n'est pas à côté. Et je ne suis pas allé. Donc on va faire un petit tour en balai. Donc allez, on se rejoint là-bas. Donc voilà, j'ai fait bon vol. Donc j'ai été jusque là. J'ai fait mon petit vol jusqu'à... Pas totalement au petit ping, je suis un petit peu avant. On va grimper. Tout s'est bien passé, pas de problème en vol. Aucun problème. La météo n'était pas clémente. Il y avait de la pluie, mais ça a été quand même. Donc là, on a une petite... Chefinette de Rive de Kragcroft. J'ai une bonne nouvelle. Nous n'avons à affronter aucun des fidèles de Ranrock. Bien sûr, la mauvaise nouvelle, c'est que cela signifie sans doute qu'ils n'ont plus besoin de suivre les gardiens pour obtenir des informations. Potentiellement, ce n'est pas bon, ça, ouais. Ah, trouver l'indice qui permet d'ouvrir la pensée. Il y a un gros buisson, là, ok. Ouais, mais je n'ai pas ce qu'il faut. J'ai peut-être un petit sort de feu, non ? C'était joli. Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, ok. Je dois maîtriser un Krabkorn. Vous avez déjà maîtrisé un Krabkorn, professeur ? En effet, il y a des années, à Stonehenge d'ailleurs, le ministère a toujours une dette envers moi pour ça. Ce n'est pas simple, bien sûr. Ils sont gigantesques, mais ce n'est pas impossible. D'après mon expérience, la plupart de vos sortilèges n'auront aucun effet. C'est génial. Bon, ok, c'est parti. C'est ce que je dois faire. Alors, allons-y. Excellent. Je connais bien ce lieu. Lorsque vous verrez les restes d'une grande créature marine, vous serez au bon endroit. Bon, le professeur Rackham a précisé que vous devriez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Alors, je vous souhaite bonne chance, et j'attendrai votre retour à la salle de la carte. Ok. Ok, tout est dit. Je comprends. Je vais devoir le fatiguer, donc ce n'est pas rassurant. Alors, il faut aller voir un crapcorn. Il est loin, le loup, là ? Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais voir la carte. Eh, mais il n'est pas à côté. Bon, je pense qu'on va se rejoindre là-bas. Je vais essayer d'aller à peu près par là. C'est beaucoup de chemin. On se balade, on se balade. Ah non, non, je ne vais pas aller là-bas. Bon, allez, tout de suite, mes loups. Alors, ça y est, je m'approche du point de rendez-vous. J'ai un peu quitté, je suis en plein vol. Je trouvais ça sympa d'atterrir avec vous, parce qu'on voit bien le gros ossement d'animal marin. D'un animal marin. Donc, on doit aller là-bas. Il est fatigué, la bestiole. C'est pas rassurant. Moi, j'ai entendu des conversations bizzare. J'ai vu plein de monde. C'était un peu particulier. Extrêmement dangereux. Hein ? Extrême danger ? Non, c'est ça ? Extrêmement dangereux, ouais. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est hyper rassurant. Je sais pas ce que je dois faire. C'est assez flippant. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais bon, au moins, je sais que j'ai dit Fido. Oh, il y a un petit lag, un petit changement. Alors, je voulais vous montrer, mais en fait, la vidéo n'est pas revenue. Donc, je me suis fait éclater les amis. Donc, en fait, ouais, c'est ça. La faiblire, c'est comme ça. Ok, je crois que le protégo... Ouais, voilà. Ça va pas mal, je crois. Ah, mais il fait mal ! Voilà. Donc, on va jouer un peu avec ça, je pense. On va essayer de se ressaisir un peu, parce que je vous avoue... Oh là, il y a un bug. Je crois qu'il bug. Ah, mais en fait, on peut pas l'eskill. C'est ça que vous voulez me dire ? Ok, il faut vraiment attendre le dernier moment, je crois. Ouais, il faut attendre le dernier moment, ok. Ah, je veux ça, moi. Ok. C'est vrai qu'il est... Bon, il est pas hyper content de me voir. Tu m'auras étonné, j'avoue. Je veux ça, moi, mon lapin. Les sorts ne lui font absolument rien, et je peux pas lancer mes sorts... Si vous voulez l'information, bah non, on ne peut pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de le faire, et il veut... Oh ! Je crois qu'il y a un petit peu de retard. Ah, il veut pas, vous avez dit, ce que ça fait ? Oh ! Je reviens un peu plus vite, hein, les amis, parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir, et je vous avoue que c'était pas cool. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En même temps, on lui balance des trucs sur la tête. Oh ! J'ai fait une autre chute ! Wouhou ! Alors là, il m'a bloqué dans un coin. Je vous avoue, c'est pas la meilleure des situations. Alors, j'ai mon perso qui ne veut pas tout le temps faire sa roulette. Alors voilà, ça me permet de reprendre mon souffle. Regardez, si j'ai des caisses, j'en ai là, là, ok. Wow ! Ça, ça m'avantage un peu, pas longtemps, mais c'est qu'il faut. Wow ! Elle commence à fatiguer. Bah ouais, mais moi, je conchère aussi. La roulade n'a pas marché. La roulade a marché. En fait, là, il ne me laisse vraiment pas le temps de respirer. Ce qui est normal. Ah ! Il n'a pas voulu faire la roulade. Il a fait la première roulade, mais il n'a pas voulu faire la petite roulade pépée. Voilà, comme ça. C'est normal en même temps. Il ne suit pas les touches, ce n'est pas grave. Ouais, pas grave. Ouh ! Joli coup de queue, on l'a pas lu. Mais ! Ouais, il n'enchaîne pas assez vite. Ouais, 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 c'est bon. C'est bon. Ouh ! J'ai besoin de toi, mon ami. Voilà, moi, j'ai trouvé que ça genouillé était la plus sage des décisions. Donc, la charge du coup, elle inflige d'importants dégâts aux ennemis et un certain barricade. Maintenant, il y a un pour charger. Surveillez la joueuse en durant. Ouh ! Ok. Impressionnant. C'est... Je vous avoue que c'est... Je ne m'attendais pas à voir cette grosse bestiole. C'est le moment d'aller un peu plus vite. On va voir, on va aller par là. Allez, c'est ça, la charge. Ok. Regarde ton énergie pour plus tard, mon ami. Là, on ralentit, là, on accélère. Ok. Sacré bestiole, en tout cas. C'est dommage, c'est un peu flouté. Je ne sais pas pourquoi. Oh ! Il ne s'est pas passé loin. Mais ils ont pris cher, les gars. Après, la jauge descend très rapidement, quand même. Ça ne les tue pas, par contre. Mais vous avez vu, la jauge descend extrêmement rapidement. Mais c'est cool. C'est cool d'être là-dessus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Nous allons franchir ce pont, que vous le vouliez ou non. C'est ça. Donc attention, on passe. J'ai perdu un peu en endurance. Wouah, il a pris cher. Mais quand on regarde en bas, il ne meurt pas. Attention ! On fait des strikes. Oula, j'ai tourné par là, ce n'était pas par là. S'il vous plaît, excusez-moi. S'il vous plaît. Oh non, il a pris un petit peu de dégâts. Excuse-moi, mon lapin. On s'est trompé de route. J'avoue, dans l'euphorie de défoncer les gens. Avec le grab corn. Je me suis trompé de chemin. C'est rigolo, en tout cas, ce petit passage. Chevaucher. Oula. J'espère que je n'ai pas tamponné le mouton. C'est très très sympa. Avec la musique. Entraînante. C'est rapide. C'est rapide. C'est parti. C'était joli, c'était sympa. Est-ce que je peux rentrer avec ? Non, je ne peux pas. Il aurait été rigolo. Par contre, ils ne veulent pas que je descende. Ouais, et laissez-moi descendre. Ah d'accord, juste comme ça. Ok, il ne voulait pas, mais bon, ça a marché. Allait bien. Ok, il y a un sasak. Je n'ai pas de sou. Alors quand même partout, je suis méfiant pour les épreuves. Malheureusement, il me dit direct, regardez dans la pensée. Le professeur Rackham a eu raison de vous faire confiance. Mes souvenirs devraient répondre à toutes vos questions concernant le pouvoir que vous devez protéger. Merci, professeur Baccar. Je vous retrouverai dans la salle de la carte. Ok, vraiment, on va en apprendre plus avec la pensée. Oh, les amis. Oh, les amis. Déjà que tout à l'heure, c'est... Enfin, tout à l'heure. La dernière vidéo, c'est pas tout à l'heure, en plus, avant d'un moment. Euh... Ils nous avaient appris des choses de ouf. Donc là, je vais en apprendre encore plus. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Allez, let's go. C'est parti. C'est moi. Isidora ? Isidora ? Isidora ? Ah ! Monsieur Morganac. Monsieur Morganac ? Zan, ravi de vous voir. Isidora ne se trouvait pas chez elle. Je sais. Mais son père. Oh, Percival. Quoi donc ? C'est comme si on lui avait ôté non seulement toute sa souffrance, mais aussi toutes ses émotions. La situation est bien pire que je ne le craignais. Niam avait raison. Isidora a continué. Je viens de découvrir qu'elle s'est mise à utiliser cette magie sur les élèves. Rassemblons les autres. Rassemblons les autres. Vous devez retourner dans votre salle commune, d'accord ? Mais qu'avez-vous fait ? Réspirer. Des élèves, Isidora. Tout le monde souffre. Pourquoi ? À cause de votre arrogance, de votre obsession pour les secrets. Plus personne ne souffrira. Ni mon père, ni même mes élèves. Personne. Isidora, lâchez cette baguette. Professeur, vous vouliez que j'apprivoise mon pouvoir, pas que je l'abandonne. Je ne vous ai pas enseigné cela. Expelliarmus ! ... Je suis choqué toute une fois. Je ne m'attendais pas à ça. Elle était extrêmement puissante, mais ils ont été obligés de la tuer. Oh, truc de dingue. Je vous jure, je ne m'attendais pas à ça. Elle était devenue terrible. Ah non, je suis juste sur le cul. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien. Oh, j'ai tout fait là, c'est bon ? Les grottes sous Poudlard. Celles où vous avez combattu Isidora. C'est bien là que se trouve le dernier dépôt ? Oui. Nous ne pouvions pas détruire les résidus d'émotion qu'Isidora avait volés. Alors nous avons fait tout notre possible pour les garder en sécurité. Nous avons également réalisé que jusqu'à ce qu'ils soient détruits, la magie utilisée pour les créer représentait un danger pour notre monde. Nous sommes donc devenus des gardiens. Les gardiens d'un secret inconcevable. Nous savions qu'un jour, une autre personne capable de voir la magie ancienne pourrait se laisser séduire par sa puissance. Nous avons conçu les épreuves afin de mener cette personne jusqu'à nous, pour lui permettre de nous prouver qu'elle est digne de ce secret et de la responsabilité qu'il implique. N'ai-je pas fait mes preuves, professeur ? Je dois accéder à ce dépôt avant Ranrock. Si, et vous y accéderez. Mais le dépôt est protégé par de la puissante magie ancienne. Pour y entrer, vous devez fabriquer une baguette spéciale à l'aide des quatre artefacts trouvés au-dessus de nos pensines. Alors Ranrock ne peut pas s'emparer du dépôt pour l'instant. S'il peut utiliser le pouvoir de l'autre dépôt, comme vous le soupçonnez, j'ai bien peur qu'il puisse pénétrer nos défenses. Dans ce cas, je dois aller fabriquer cette baguette dès maintenant. Monsieur Ollivander pourra peut-être m'aider. Un autre Ollivander. Ça ne me surprend pas. Comme il vous le dira sûrement, cette baguette ne peut être utilisée qu'à une seule fin. Revenez avec la baguette et nous vous ouvrirons la voie. Ça me paraît trop simple. Je suis sur la baguette. C'est sûr. Eh ben... Quête terminée. L'épreuve de Sandbaka. Épreuve simple, pour soi. Mais alors, c'était ouf. Quand je vous disais qu'on allait voir des trucs dingues. Ah, j'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'a tue. Enfin, pas du tout. Je vous avoue que je ne mets pas ma tête pendant cette cinématographie pour que vous puissiez apprécier. Mais... Je suis resté tout simplement bouche bée. C'est un truc de ouf. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui nous attend pour le prochain épisode ? Donc, on devra aller. Bien sûr. Alors, on va voir la quête. Un sacré coup de baguette. Donc, il faut arrêter Runrock. Ok. Ça annonce la couleur. Ça annonce très très bien la couleur. Pour l'instant, elle est chez Olyvender. Mais... Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? On verra bien. Prochain épisode, les amis. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Parce qu'on a appris des trucs de ouf. Il s'est passé des trucs de dingue avant. Et... Bon, on a découvert une nouvelle bestiole. C'est sympa. C'est sympa. Un peu dur à apprivoiser, mais très très sympa. Mais par contre, la pancine était dingue. Moi, je reste... Je reste choqué. Mais en tout cas, ça a fait bien plaisir. Bon, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, activez la petite cloche. C'est très important pour avoir les dernières notifications. Et pour qu'on voit tout ce qui va se passer après ça. Après ces révélations qui sont dingues. Et... On va voir quelle va être notre fin sur ce jeu. Voilà. Si vous ne l'avez pas fini. Si vous n'êtes pas spoilé comme moi. Vous avez échappé à tout ça. On va voir ce qu'il se passe. En tout cas, mes loulous. Je vous dis bon jeu à tous. Amusez-vous bien. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.